et bonjour à tous c'est reparti pour une vidéo de potager on va aller faire le tour de tout ça je vais vous montrer où on en est avant toute chose je vais vous dire on est passé à 200 abonnés là plus de 200 210 je sais pas trop combien donc merci beaucoup et puis n'hésitez pas à mettre des pouces des commentaires des machins tout ça afin que vous connaissez la chanson et donc voilà là ça commence à être pas mal au potager là tout commence à se stabiliser tout est planté donc là maintenant on va rentrer dans la période de routine où il ya surtout à garder pousser récolter j'étais un peu complet ravageurs désherber mais voilà tout est en place quasiment on va faire un tour de tout ça je vous montrais ça s'annonce pas mal du tout du côté là des de l'emplacement je vais mettre toutes les courges là j'avais mes deux potirons au fond qui s'étaient pas fait manger alors celui là il est bien vert il est bien en train de partir et celui là là c'est carrément la fête il ya des feuilles énormes là donc là du coup je suis plus du tout inquiet pour cela ça c'est bien parti donc le tas de pierres que j'ai mis en place et on va avoir des belles récoltes là cette semaine regardez ça les fèves regardez les fèves là donc ça c'est pareil on va ramasser tout ça demain il y en a partout donc demain on ramasse plein de fèves ici tout ça ça pousse bien la ciboulette toujours aussi énorme capucine qui pousse alors là j'ai refait des smith basilic donc ça sort tout doucement et là j'avais planté un basique que j'avais acheté en l'état donc là pareil tout ce qu'il ya c'est ça se passe bien la vigne qui suit son chemin donc les épinards ça pas mal monté en graines mais alors là il vient de pleuvoir un bon coup du coup ça m'évite la corvée d'arrosage mais bon je vais ramasser ça aussi demain il y en a pas mal à ramasser au niveau des choux ça se passe super bien aussi les choux fleurs là avec les petites salades entre les deux là ça ça pousse très bien ça c'est un tournesol aussi qui est en train de bien pousser ici donc les choux rouges qui poussent bien avec des salades aussi tout ça va très bien les patates c'est nickel aussi je pense qu'on va se ramasser demain on va se faire une poêlée de pommes de terre primeur quoi alors les radis j'en ai resemé donc je suis en train de ressortir gentiment mais pas de trop parce que j'en avais trop eu là des radis ça faisait des quantités énormes là j'avais semé un petit peu de roquettes ici c'est sorti des petites lignes de roquettes là pas beaucoup mais de quoi faire un peu condiment quoi deux salades là que j'ai replanté qui partent bien donc là les patates pareil les plans sont énormes voilà voilà où il y a un beau lézard là hop alors au niveau des fraises donc ça continue j'ai pas réussi à attraper les les deux petits ronds enfin le rongeur avec mieux de piège il y en a un qui s'est déclenché quand même de piège je pense qu'il a dû échapper belle et je sais que l'an dernier j'avais réussi en attrapé trois quatre comme ça donc j'insiste là j'ai remis j'ai réarmé voilà c'est prêt à agniaper mais bon là les fraises pour cette année c'est mal embarqué là ils m'ont tout manger elle m'a tout mangé je pense qu'il y en a qu'un mais enfin j'espère sinon sinon je suis mal voilà donc les carottes ça pousse pas mal ça suit bien son cours et puis je commence surtout à voir les celles qui étaient là en rebouchage qui sortent aussi les poireaux mine d'orient ça suit quand même son cours c'est pas totalement mort les betteraves que je pensais que j'avais raté complètement il me reste quelques-unes et là où c'est joli c'est au niveau des tomates regardez ça là c'est parti là ça arrive il y en a partout je commence à avoir deux tâches de mildiou quand même donc je fais attention là voilà ces tomates là sont pas mal du tout donc là les poivrons j'ai pas eu de nouvelles pertes à déplorer une semaine somme toute tranquille là j'ai pas grand chose à faire pas trop de dégâts non plus là j'ai tutoré les tomates j'ai enlevé les gourmands là ça pousse pas mal les aubergines ont l'air plutôt pas mal alors là j'ai une tomate je me l'explique pas elle n'a pas de elle n'a plus de haut mais elle n'a pas l'air d'avoir été abîmée non plus on dirait qu'elle a été je sais pas ce qu'il est arrivé cette tomate elle n'a plus du tout de quoi repartir il n'y a plus que des feuilles donc je sais pas trop ce que ça va donner je vais laisser mais à mon avis ça n'a rien donné du tout donc alors ici c'était là il y avait des concombres et les courgettes alors autant les concombres ils étaient morts de froid mais les courgettes regardez ça c'est bien parti hein pas mal du tout donc les haricots toujours pareil ils se font manger par le lierre enfin ça doit abriter gavé de limaces et à mon avis ils sortent ils sortent les manger la nuit quoi donc les haricots les seuls qui ont survécu c'est ceux qui sont un peu loin du lierre en fait voilà voilà et puis ben grosso modo voilà on fait un petit tour vite fait là pareil j'ai une courgette qui pousse très bien les kikis derrière je les laisse je sais pas si ça va partir donc un petit maïs là puis encore des tomates voilà on n'est pas tout à fait sorti des allergies là là les côtes de blettes on en a ramassé un peu l'an dernier la semaine dernière c'était super bonne les petits pois donc là c'est pareil grosse récolte qui s'annonce demain il y en a beaucoup ah petit oeillet que j'avais fait moi même en semis là il commence à faire la première fleur les oeillets de thompson avec des fleurs bicolores et donc là les salades sont énormes faut que j'en ramasse au moins deux je pense et des lézards partout ça c'est la roquette qui est montée en graines c'est plutôt joli voilà voilà donc ça c'est le tour du potager et franchement c'est pas mal à part les fraises là qu'on s'est fait boulotter par les campagnols franchement c'est joli voilà donc demain en fait je pense je vais la faire courte en cette semaine la vidéo donc demain je fais la récolte et je vous montrerai tout ça ça devrait plutôt pas mal donc là je reviens sur le cerisier où j'avais mis le scotch la semaine dernière et là il a été nettoyé de toute évidence il n'y a plus de pucerons ils se sont fait manger donc ça a marché hein c'est pas mal très bien voilà j'en profite pour vous montrer l'arrière du jardin là que je laisse pousser en un peu de manière sauvage alors il vient d'avoir un gros orage là donc ça fait verser toutes les graminées là regardez ça c'est joli j'ai des petits papillons partout plein d'insectes des fleurs de partout donc c'est de la carotte sauvage et du trèfle tout ça ça monte en graines super joli et donc voilà j'ai tracé un chemin au milieu pour pouvoir avancer dans la prairie donc tout ça je vais laisser ça sécher et puis après quand je vais faucher ça ça me faire du déchet pas totalement vert quoi ça sera quand même assez carboné pour avoir comme des pailles quoi vous voyez au passage vous voyez le figuier au fond avec des figues qui commencent à arriver sur les arbres et il ya un autre là bas là aussi pareil un grand figuier là donc là on a deux beaux figuier ici voilà c'était pour vous montrer ça derrière du jardin là on a les pruniers sauvages mais ils donnent pas de de fruits comestibles je trace un autre chemin là qui emmène au figuier celui là je vois pas encore ses fruits autant le premier il a déjà ses fruits celui là il les a pas encore c'est pas la même variété de figues d'ailleurs il y en a qui fait des figues très claire et l'autre qui fait des figues plutôt violette elles sont plutôt bonnes et y en a beaucoup chaque année on sait pas comment faire donc voilà pour vous montrer un peu le la zone que je laisse pousser un peu comme elle veut j'aime bien l'idée franchement je trouve ça joli c'est sympa bon j'en ai marre de faire manger cette plate bande par les limaces là donc une des missions là de ce matin ça va être de nettoyer cette bande de lierre qui je pense doit en abriter énormément sur en gros tout ce qui pousse près de la bande de lierre se fait manger tout ce qui est un peu distant ça tient et par contre tout ce qui est à 50 cm là ça s'est fait manger donc là dedans là c'est plein de limaces de ce côté là ça a l'air d'aller quoique il y a quand même des dégâts donc voilà l'idée ça va être de virer ce lierre qui est à la base donc je m'y attaque c'est pas parfait mais j'ai pas mal dégagé effectivement j'ai trouvé d'énormes escargots à l'intérieur bon je vais essayer de refaire quelques semis de haricots là dedans et puis après je passe à la récolte voilà voilà je fais la récolte de la semaine et c'est l'heure du bilan donc je vous montre un peu tout ce que j'ai ramassé donc on voit beaucoup beaucoup de fèves de salades des petits pois en grande quantité aussi deux pouces de bambou j'ai ramassé au fond un peu de blettes aussi que j'ai ramassé pour faire un petit peu une petite poêlée quelques pommes de terre nouvelle pas beaucoup parce que je trouve ça un peu gâché mais j'en ai pris quelques unes pas mal d'épinards de la ciboulette des radis quelques feuilles de roquettes je pense que ouais on a tout vu donc je vais vous poser tout ça et je vais vous faire le petit récapitulatif qui va bien mais vous voyez que là les récoltes ça commence à être pas mal voilà allez à bientôt m 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 Sous-titres par Jérémy Diaz